Bonjour c'est Frédéric, bienvenue dans un nouveau Boulette Vlog. Assez long cette fois-ci parce que vous allez me voir dans mon processus artistique et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait cela prend du temps de créer si on veut vraiment être honnête avec soi-même et faire des choses de qualité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis très contente du système de rôlesage que j'avais mis en place lorsque je suis partie à Strasbourg. Mes plantes se sont beaucoup développées donc c'est le moment pour moi de les remporter. Ce livre ça fait un an et demi que je l'attends. Il était indisponible, il n'avait pas été réimprimé. Et enfin vous pouvez le trouver notamment à la FNAC. Il est très complet, il parle des chakras et aussi de l'éveil de la Kundalini qui est vraiment en rapport avec l'activation des chakras. Mon énergie vitale est en train de redescendre par l'arrière de ma tête. Donc je suis arrivée à complétude par rapport à mon parcours d'éveil. C'est une très bonne nouvelle mais maintenant je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Je suis passée chercher un outil qui va me permettre à la fois de développer mon intuition et aussi de travailler sur l'oracle que je souhaite créer. C'est incroyable, regardez il y a une cape qui ressemble à la Katrina. J'ai un gros coup de cœur pour cette créatrice française de bougies. Elle utilise de la cire végétale et elle ajoute des fleurs séchées et des pierres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis passée faire un be-dressing et voir un événement organisé par Made in Japan. Je vous montre dans la suite ce que j'ai acheté. J'ai beaucoup discuté avec le propriétaire d'Ars Incense, qui est très sympa d'ailleurs, qui vit à Belfort. C'est un importateur officiel d'encens japonais et il m'a donné un échantillon et je lui ai acheté aussi un encens qui me plaisait beaucoup au niveau de l'odeur. Dans le vide-dressing, j'ai trouvé un petit haut violet que j'aime beaucoup ainsi qu'un gilet blanc en parfait état et pour ma fille, un pantalon de jogging Adidas. Je voulais tester la fabrication de pins en pâte auto-turcissante, celle que j'avais achetée à Strasbourg, afin d'éventuellement produire des petits objets en pièces uniques pour ma boutique. Donc j'ai proposé à mes filles de participer. J'ai d'abord crayonné des esquisses pour trouver des designs qui pourraient être sympas. Ensuite j'ai testé les Bosca pour voir comment ça pouvait rendre, si c'était bien opaque. J'ai même eu des coulures sur certains futurs pins. Donc ça peut être intéressant au niveau de l'accident. Je vous emmène maintenant dans la création des Jung Sketchbook. La première particularité c'est que cela nécessite beaucoup de place. Donc en général je me mets par terre. Comme ça je peux étaler tous mes papiers et mettre mes couvertures en face de moi. J'en ai deux qui sont presque terminées et là je vais en commencer cinq autres. Sous-titrage ST' 501 Trop bizarre, je me suis rendu compte que j'avais fait mes junk sketchbook de 2 cahiers de 11 feuilles. Donc j'ai décidé d'appeler la collection 1111 comme leur miroir. J'ai trouvé ça sympa comme clin d'œil. Et ensuite je mettrai le titre de chaque livre pour pouvoir différencier les sketchbooks sur mon site. J'ai acheté ce livre au secours pop. Parce qu'en fait la couverture me plaisait bien. Elle faisait très vintage. Et je me suis rendu compte à la maison en le feuilletant qu'il y avait à l'intérieur des poèmes qui pourraient très bien être inclus dans mes junk sketchbook. Un peu comme des surprises. Et notamment il y a le poème qui se trouve au début de ce vlog qui s'appelle Karma. Donc j'ai trouvé ça quand même très 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 marrant. J'ai récupéré ce cahier avec des planches maritimes et des illustrations qui font très vintage aussi. Donc je me suis dit que je trouverais bien une idée pour pouvoir utiliser les cahiers. Et tout d'abord il faut que j'enlève les agrafes et que je le désosse. ... C'est parti. C'est parti. Je vais maintenant plier toutes les feuilles des différents papiers que je souhaite intégrer dans chaque cahier. Sur certaines feuilles, j'ai envie que les bords des coins soient arrondis. Je trouve que ça amène un style un peu sympa. C'est parti. Enfin, je colle la page du poème sur une des feuilles qui sera pliée à l'intérieur du sketchbook. En faisant des recherches, je suis tombée sur l'Eporello, que je ne connaissais pas. Et ça va me permettre d'affiner mon dernier cahier qui était jusqu'à présent un accordéon avec des paperolles. Je pense que ce que je vais faire, c'est que ce sera un cahier qui sera juste encarté dans le livre, mais il ne sera pas attaché. Et ça sera comme un l'Eporello. Donc, il aura des petites couvertures un peu plus rigides. Je trouve que ça finit bien l'objet, en fait. Parallèlement, je travaille toujours, bien sûr, sur les jumeaux d'âme. J'ai pas mal avancé sur ces sculptures. J'ai trouvé des tissus que je vais pouvoir découper pour les ornementer. Et j'ai aussi pu acheter à entrer des partages des colliers dont je récupère les perles, toujours aussi pour améliorer les sculptures finales. J'ai pas mal avancé sur ces sculptures. J'ai pas mal avancé sur ces sculptures. J'ai pas mal avancé sur ces sculptures. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501